Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre lecture quotidienne, comme à l'habitude, aujourd'hui le 9 janvier, avec notre thème sur la vision. Donc, on va commencer par notre petite lecture d'aujourd'hui et on poursuivra avec ce que les cartes ont à nous raconter pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui j'ai une petite pensée sur le choix, c'est-à-dire, en fait, le titre de la lecture s'intitule « Choisir ». Un jour, votre cœur se dira lui-même quoi faire. Aujourd'hui, je prends le temps de choisir en fonction de mes besoins et des besoins réels des situations. À cause de mon passé, je me suis parfois laissée bousculer par les demandes et les besoins d'autrui. J'ai fait des choix hâtifs qui ont ensuite affecté ma vie. Maintenant, je sais que je peux dire oui, non, peut-être, ou je ne suis pas en mesure de décider maintenant. Je me donne le luxe de choisir à mon rythme. Aujourd'hui, je m'écoute. À partir de maintenant, je considère que mes choix sont intelligents et importants. Je prends le temps de faire les bons choix qui s'imposent pour moi. Et j'en suis fière. Je me fais confiance et je me concentre à choisir sagement, sans hâte. Alors, cette pensée sur le choix, sur le droit de choisir pour soi, de faire des choix en fonction de nos propres besoins et non seulement en fonction des besoins des autres. C'est important de faire des choix qui, de penser à soi en fait quand on fait des choix. Pas seulement de penser aux intérêts de tout le monde et de s'oublier nous. Parce qu'au bout du compte, on finit par s'oublier et on finit par vivre des frustrations. Alors, si on veut vivre une vie saine, on doit être capable de se choisir soi-même aussi. Prendre le temps de choisir, de ne pas se sentir bousculé pour aider les autres. Il faut être capable de prendre son temps avant de décider quoi que ce soit. On a souvent fait dans notre passé des choix hâtifs, des choix qui, peut-être à un certain moment donné, on réalise qu'on n'aurait peut-être pas dû faire ce choix. On regrette peut-être certains de nos choix. Alors, pour éviter justement les regrets, prenez le temps de choisir. Donnez-vous cette chance de prendre le temps de choisir, de faire des choix en fonction de votre bien-être aussi. Encore une fois, ce n'est pas d'être égoïste, mais c'est simplement d'avoir assez d'amour pour soi, pour se respecter nous-mêmes. On sait maintenant qu'on peut dire oui. On a le droit de dire oui. On a le droit de dire non également. On a le droit de dire peut-être, d'être dans l'incertitude, de ne pas savoir au moment où on nous demande quelque chose, si on est prêt à donner de notre temps ou de notre énergie pour quoi que ce soit. Donc, on peut dire peut-être. Ou bien, on peut dire, je te donnerai une réponse plus tard, je ne suis pas en mesure de décider maintenant, donne-moi le temps. Alors, de se donner le luxe de choisir à notre rythme, de s'écouter. C'est simplement le fait de s'aimer soi-même. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons le thème, nous sommes jeudis. Donc, notre thème, c'est la vision. Alors, on va voir ce que les cartes veulent nous dire à ce sujet-là pour cette semaine. Alors, la première carte que j'ai pigée avec le nouveau tarot de l'individualisation, c'est la très belle carte parent. Alors, la carte parent, elle nous montre en fait des parents qui laissent partir leur enfant. Leur enfant qui a grandi, mais qui, pour eux, seront toujours leur petite fille ou leur petit garçon. Des parents, en général, aiment leurs enfants comme s'ils étaient des petits-enfants, qu'ils aient 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ce sont toujours des enfants à leurs yeux. Alors, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que parfois, oui, en tant que parent, on fait des erreurs. On fait des erreurs, on fait de mauvais choix ou on fait des choix incertains aussi. Mais ce qu'il faut se rappeler, nous, en tant qu'enfants, c'est que nos parents n'ont pas eu de mode d'emploi pour être des parents. Nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils ont reçu. C'est bien certain qu'il y a des parents qui, disons, entre guillemets, ne sont pas dignes de ce nom. Il y aura toujours des gens qui sortiront de la norme. Mais en général, les parents sont bien intentionnés pour leurs enfants. Les parents aiment tellement leurs enfants que parfois, ils font des choix, mais qui sont éclairés seulement par les émotions, plutôt que d'être rationnels. Mais encore là, ce n'est pas de mauvaises intentions. Alors, c'est possible qu'en grandissant, nous, en tant qu'enfants, on développe des ressentiments pour la façon qu'on nous a éduqués, ou bien les manquements de nos parents, ou bien certaines choses qui se sont passées et qui nous rongent par en dedans, bien souvent. Alors, ce qui est important ici, c'est de travailler de pair avec vos parents, de discuter avec vos parents, d'établir une communication saine avec vos parents, de les amener, vos parents, à être dans l'ouverture. Alors, on va aller voir ce que les cartes d'éclaircissement nous disent ici. Alors, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la reine de Denier, on a la justice et on a le neuf d'épée. Alors, voilà. Ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte-là, c'est que, justement, c'est de prendre conscience que vos parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Ils vous ont entourés d'amour. Ils vous ont donné ce qu'ils croyaient bon à vous donner. Ils vous ont mis de la nourriture sur la table. Ils vous ont éduqués. Ils ont pris soin de vous à leur façon. Mais, cependant, il y aura toujours des manquements. Il n'y a personne qui est parfait dans ce monde. Alors, peut-être que vous, vous allez développer ou vous avez développé un sentiment d'injustice, par exemple. Si vous avez des frères et soeurs, peut-être que vous vous êtes sentis un peu moins aimés ou appréciés que l'autre. ou bien, en tout cas, vous avez vécu des blessures du passé, des blessures que vos parents vous ont involontairement infligées. Et là, vous ressentez un sentiment d'injustice ou bien vous nourrissez des petites rancunes. Alors, ici, on vient vous dire, plutôt que de vous tourmenter avec le neuf d'épée, plutôt que de vous tourmenter, prenez le temps de discuter avec vos parents. Assoyez-vous avec eux. Amenez-les à discuter et à vous entendre, en fait. Et ça, ça fait partie d'une façon saine de se guérir, de guérir nos blessures du passé, d'être dans l'ouverture et dans la communication. Alors, c'est ce que je vous souhaite. C'est d'être, peu importe l'âge que vous avez, si vos parents sont toujours en vie, n'attendez pas qu'ils disparaissent pour regretter de ne pas avoir eu de discussion avec eux. Permettez-leur, peut-être, de s'expliquer. Permettez-vous aussi de vous libérer d'une souffrance que vous transportez avec vous depuis tant d'années. Alors, prenez le temps de discuter avec vos parents. Je vais utiliser le livre du Tarot de l'individualisation pour vous donner peut-être quelques questions sur lesquelles vous pouvez méditer par rapport à vos parents. Alors, si vous voulez aller chercher un crayon, un bout de papier, ou bien revenir sur la vidéo, revisionner la vidéo pour entendre ces questions-là, je trouve que ce sont de bonnes questions à se poser pour pouvoir commencer, en tout cas, un petit travail sur soi par rapport aux blessures infligées par nos parents, des blessures involontaires. Alors, il y a quatre questions à vous poser. La première, c'est, à qui est-ce que vous ressemblez le plus? À votre père ou à votre mère? Première question. Deuxième question à vous poser, avez-vous épousé votre père ou votre mère? Qu'est-ce que vous avez épousé? Troisième question. Quels sont le ou les domaines où vous imitez vos parents? Alors, c'est bon de faire ce genre de réflexion sur soi, parce que souvent, on est le reflet de ce qu'on a reçu comme éducation. Et finalement, la quatrième question. Quels sont le ou les domaines où vous rejetez vos parents ou leur conception de la vie? Alors, pendant notre évolution, nos parents nous ont donné une éducation, mais maintenant que nous sommes adultes, peut-être que nous gardons certaines valeurs, mais peut-être qu'il y en a certaines qu'on laisse tomber, parce qu'elles ne nous ressemblent pas, nous, en tant qu'adultes. Alors, quels sont le ou les domaines où vous rejetez vos parents ou leur conception de la vie? Alors, notez ces questions-là. Prenez un certain temps, aujourd'hui ou quand vous avez le temps, pour répondre à ces questions. Et c'est déjà un beau travail de libération. Et ensuite, vous pouvez vous asseoir avec vos parents, discuter avec eux de certaines choses, des blessures du passé, par exemple, pour entamer, vous, un processus de guérison. Voilà. Alors, je vais retourner la carte du self-coaching kit pour savoir de quel teint on veut donner à notre journée aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on nous dit, aujourd'hui, je mets l'intention d'être, d'aimer, de pleurer, de vivre. Alors, vous pouvez avoir cette intention aujourd'hui. Soyez vous-même. Soyez simplement. Ressentez la vie à l'intérieur de vous. Soyez tel que vous êtes. Ayez l'intention également d'aimer. D'aimer tout ce qui est autour de vous. De vous aimer vous-même. D'aimer la vie. Donnez-vous l'intention aussi de pleurer. Si vous en avez besoin pour faire du ménage à l'intérieur de vous et faire de la place pour accueillir d'autres choses dans votre vie. Donnez-vous la permission de pleurer si le besoin est. Donnez-vous aussi la permission de vivre. Soyez, aimez, pleurez et vivez votre vie. Donnez-vous cette belle permission. Alors, voilà la belle affirmation, c'est-à-dire l'intention d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je mets l'intention d'être, d'aimer, de pleurer, de vivre. Alors, voilà mes chers amis, ça met fin à notre lecture quotidienne pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère que les petits exercices qu'on nous donne, qu'on vous donne, que je vous donne sur le thème du jeudi, ça vous plaît. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce genre de message. Cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Bien sûr, abonnez-vous également à ma chaîne. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée, les amis. On se retrouve demain pour ce sur quoi méditer pendant le week-end, avec peut-être deux ou trois petites lectures. Merci à vous de votre habituelle écoute et à demain à tous. Au revoir.